Pauline, dans l'actu cette semaine. Alors cette semaine mesdames, je vais vous parler de la controverse de la semaine. C'est l'utilisation de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, celui qu'on appelle le 49-3. Et c'est sans doute le seul article que le grand public connaît. Samedi dernier, c'est Edouard Philippe qui dans l'hémicycle l'a dégainé. Conformément à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution de 1958, et après en avoir obtenu l'autorisation du Conseil des ministres du 29 février, j'ai décidé d'engager la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi instituant un système universel de retraite. Alors c'est la 89e fois qu'un premier ministre engage le 49-3 depuis 1958. Le premier à s'en être servi, c'est son créateur, Michel Debré. A chaque fois qu'il est utilisé, le 49-3 met l'Assemblée nationale et la société enrognent. Il est vu comme la dérive d'un pouvoir autoritaire ainsi qu'une atteinte à la démocratie. Pourtant, Michel Debré avait prévenu à lille que certaines dispositions de la Constitution ne plairait pas à tout le monde. Une Constitution qui est faite pour durer doit prévoir, surtout à l'époque que nous vivons, des moments difficiles. Et comme Edouard Philippe, de nombreux politiques ont opté pour la même excuse, éviter absolument l'obstruction parlementaire en 1984. C'est le porte-parole du gouvernement, Roland Dumas, qui s'y colle. On en est à discuter pendant des heures sur un amendement de ce type que j'ai ici signé par un parlementaire de l'opposition et qui vise à changer dans le texte de loi, tenez-vous bien, l'expression « commission pour la transparence et le pluralisme de la presse » par l'expression « commission pour le pluralisme et la transparence de la presse ». C'est vraiment se moquer du monde. Et en août 1986, le journaliste Rachid Arabe s'amuse de la colère des députés face au 49-3. Un article de la Constitution dont se sont servis tous les premiers ministres voulant aller vite ou désirant ressouder leur majorité. Mais les députés n'aiment pas qu'on les bouscule, sauf peut-être en ce moment, au début du mois d'août, les parlementaires pensent peut-être que sous le 49-3, il y a la plage. – Et oui, évidemment, Jean-Michel. – Il y aurait énormément de choses à dire, mais le 49-3 permet à un gouvernement de faire passer les projets de loi qu'il veut faire passer si sa majorité n'est pas tout à fait au rendez-vous, si elle rechigne. Mais le 49-3 est démocratique parce que l'Assemblée nationale peut, quand le 49-3 est utilisé, renverser le gouvernement. Donc c'est un dialogue. – Et le champion des 49-3, Jean-Michel ? – C'est Michel Rocard, 28 fois. Pourquoi ? Parce que le Parti Socialiste est minoritaire dans la Chambre qui est élue en 1988, il lui faut l'apport des centristes. Les centristes sont les pires des politicards, c'est-à-dire, ils veulent bien avoir des postes de ministres, mais ils ne veulent pas soutenir les projets du gouvernement. Et donc à chaque fois, Michel Rocard leur dit, vous ne votez pas, alors renversez-moi. Et les centristes ne renversent pas le gouvernement. 28 fois, on va le voir, on va voir Michel Rocard engager la confiance. 28 fois, Michel Rocard est obligé de dire aux centristes, « Bon, vous en avez les cojones si vous n'en avez pas ? » Et ils n'en avaient pas, on les fait. – Des raisons, des raisons qui ne sont probablement pas absolument toutes liées à l'audiovisuel, ont conduit divers groupes à adopter une position de refus. Et les voilà qui convergent. J'entends donc que chacun prenne ses responsabilités, à commencer par moi, les miennes. – Et alors Michel Rocard, que moi personnellement j'ai beaucoup écouté, mais que je n'ai pas toujours compris, loin de là, à sa manière inimitable, inimitable, oui c'est ça, parlait du 49.3 face à Anne Sinclair en 7 sur 7. – J'ai le 49.3 dans ma poche et j'essaye d'arriver à des solutions consensuelles plutôt qu'à des solutions brutales, je n'y arrive pas si mal, tout de même. Mais j'ai le choix, à chaque moment. Ma liberté est absolument totale. – Et alors tous les 49.3 ont abouti à des lois depuis 1958, pourtant en 2006, après des semaines de pression populaire face au contrat première embauche, le gouvernement fait marche arrière. – Les conditions nécessaires de confiance et de sérénité ne sont réunies ni du côté des jeunes, ni du côté des entreprises pour permettre l'application du contrat première embauche. – Et alors il y a deux présidents qui n'ont jamais utilisé le 49.3, c'est Georges Pompidou et Nicolas Sarkozy. Alors lorsque Manuel Valls, sous la présidence Hollande, sort l'artillerie lourde pour faire passer en force la loi Macron, Nicolas Sarkozy n'y va pas avec le dos de la cuillère. – Le 49.3 c'est une mesure disciplinaire pour contrainte une majorité qu'on est en train de perdre de voter un texte qu'elle ne veut pas voter. – Elle est dans la constitution le 49.3. – Pourquoi je ne l'ai pas utilisé ? Parce que lorsqu'on utilise le 49.3, ça veut dire qu'on n'a pas la force de convaincre sa majorité. Si on n'arrive pas à convaincre sa majorité, on ne peut pas convaincre les Français. – Juste un petit commentaire. Nicolas Sarkozy nous a saoulés avec son gaullisme. S'il y a bien quelque chose qui est gaulliste, c'est le 49.3. Et critiquer le 49.3, c'est pas très gaulliste. – Et voilà. Plus récemment, c'est Manuel Valls qui a dégainé le 49.3 pour faire passer la loi travail. C'était en juillet 2016. Et regardez sur ces images, quand l'opposition se lève et quitte la salle, quelques jours plus tard, on avait entendu le député Édouard Philippe dire ça. – Le 49.3, ça n'a jamais été une arme destinée à museler l'opposition. C'est une arme destinée à museler la majorité. C'est quand le gouvernement n'a pas de majorité. À l'Assemblée, quand il n'est pas sûr de faire adopter un texte par l'Assemblée, qu'il utilise le 49.3. – Oui, évidemment, c'est cocasse aujourd'hui, parce que précisément, alors là, Édouard Philippe utilise le 49.3 à l'inverse de l'esprit dans lequel il a été constitué. Parce que c'est Édouard Philippe d'avant Premier ministre qui a raison. Le 49.3, ça n'est pas fait pour contraindre l'opposition. Or, Édouard Philippe, cette fois-ci, utilise le 49.3 pour contraindre l'opposition. À la décharge d'Édouard Philippe, il faut dire que très peu d'opposition, plus il n'y a que 17 députés de la France insoumise, très peu d'opposition ont joué le jusqu'au boutisme comme elle a fait la France insoumise. Et on peut même rajouter que la France insoumise s'est trompée dans son combat de l'obstruction. Il aurait été beaucoup plus intelligent. Jean-Luc Mélenchon l'a fait remarquablement lors de la commission spéciale qui étudiait le texte sur les retraites. Il aurait été beaucoup plus intelligent de montrer dans le débat les faiblesses du texte gouvernemental parce que ce texte gouvernemental sur les retraites a une somme de faiblesse considérable plutôt que de faire de l'obstruction et de pinailler sur des adverbes et des mots qu'il fallait changer. Tout le monde dans ce débat vraiment a manqué d'intelligence. Édouard Philippe parce qu'il utilise le 49.3 à l'envers et la France insoumise parce qu'elle a mal utilisé son temps de parole à l'Assemblée nationale. S'il fallait donner des cours responsables politiques, je vous assure qu'il y aurait un argent à faire incroyable parce qu'ils ont vraiment du retard là-dessus. Merci Jean-Michel, merci Pauline, merci à toutes les trois.